Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur MotoGP 21 pour continuer cette carrière en catégorie MotoGP. Une carrière qui est en train de décliner puisqu'on a connu deux résultats blancs. Le premier qui était donc à Asen, donc l'avant-dernier, puis le dernier Grand Prix au Kim Ring. Malheureusement, le japonais Takahaki Nakagami nous a tout simplement rentré dedans. On n'a pas pu faire grand-chose, on a juste subi. Et malheureusement, deux résultats blancs, ce qui fait qu'au niveau du classement général, nous sommes à la 8ème position, mesdames et messieurs. On a 79 points au total sur ce classement et 112 points de retard sur le leader qui est toujours Joan Zarco qui est parti pour aller chercher le titre mondial ou pourquoi pas être en bataille avec Francesco Bagnaia et même Jack Miller. Nous, bien évidemment, on va disputer cette 12ème manche de la saison 2021, enfin 12ème, 11ème manche qui aura lieu donc en Autriche à Spielberg, Grand Prix que j'apprécie. Donc normalement, on est censé revenir au top, enfin au top, on est censé marquer quelques points. On va donc pouvoir rejoindre la fiche du week-end et oui, voilà encore une fois un temps ensoleillé fin. Pour la 3ème séance d'essai libre et les séances de qualification et pour la course, on aura un temps nuageux mais dans sa globalité, on aura une piste sèche, c'est le plus important. Ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on se dirige directement vers l'Autriche à Spielberg pour disputer la 3ème séance d'essai libre. Nous voici arrivés à Spielberg en Autriche, mesdames et messieurs, pour disputer donc premièrement cette 3ème séance d'essai libre avec bien évidemment le magnifique temps ensoleillé. On a rejoint le box entre temps et on va pouvoir épingler les tests de développement. Franchement, les derniers qu'on a eus, ce n'était pas tip top. Là, on a encore une fois réglage électronique, gestion de la cartographie, outil de travail qui est donc familiarisé vous avec votre moto en roulant au moins 100 km au cours du week-end. Très clairement, ce n'est pas pour moi, je ne vais en épingler aucun. Moi, j'aimais bien avant l'analyse du circuit avec la petite trajectoire qu'il fallait respecter à 70% de précision. C'était cool, c'était vraiment cool. Ils l'ont retiré visiblement, donc tant pis, on va juste charger les réglages de la GP21, ce serait mieux. Et puis, on va partir sur le tracé. On va partir sur le tracé pour ce début de 3ème séance d'essai libre avec cette Ducati du Team Pramac. On s'est mis en vue cockpit. Non, on va se mettre en vue 3ème personne rapprochée. Et pour le moment, c'est l'Espagnol avec ce Suzuki officiel, Roi de Mir, qui roulera le plus vite, une 25-829 pour le pilote espagnol. Nous, on va pouvoir rentrer dans le premier tour. Bien sûr, il faut calmer la moto, il faut canaliser la moto. On va réussir, on va réussir, ne vous inquiétez pas. Par contre, il va falloir se placer au power numéro 3 en termes de cartographie parce qu'on n'était pas à ce niveau-là. On est au niveau 2. Par contre, j'ai monté le BS au niveau 5. On le remet au niveau 4. Et c'est parti. C'est parti, on va pouvoir lancer le premier tour chronométré en passant dans le dernier virage du tracé. Et là, on va essayer d'aller chercher, comme je l'ai dit, le chrono de Roi de Mir, une 25-829. C'est notre référence. Donc, c'est parti. Premier tour chronométré lancé. Et donc, on va se concentrer pour se retrouver à la fin du premier tour. Allez, on est juste derrière Paul Espargaro. Et devant Paul Espargaro, on a Roi de Mir. On est à 48 millième de retard du chrono de Takaki Nakagami. On est passé en une 25-670, mesdames et messieurs. Premier tour. Premier tour qui est déjà bien plus prometteur que lors des premiers tours qu'on avait réalisés sur les deux précédents Grand Prix. Très clairement. Donc là, c'est parti. On relance un deuxième tour. On est quatrième. On a été relégué à la quatrième position. Pour l'instant, c'est Martine. Une 25-199. Une 25-065. Pour Fabio Quartararo. Nous, l'objectif, c'est d'aller chercher, bien évidemment, ces chronos-là. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va quand même essayer de pousser au maximum. Ça commence déjà à bien descendre. On est septième maintenant. Allez, c'est parti. Et nous, on se retrouve à la fin de ce deuxième tour. On a réussi à améliorer, là, de 252 millième. On a réussi à remonter à la neuvième position, mesdames et messieurs. Mais c'est compliqué. Je vous avoue que c'est très, très, très compliqué. Là, je vais refaire encore un tour. Enfin, quoi que même pas. Je vais tout simplement retourner au stand. Avancer un petit peu le temps. Parce que, mine de rien, j'ai fait quand même quatre tours, je crois. Dont un que je n'ai pas pu terminer parce que je n'avais plus d'essence. Donc là, on va tout simplement faire séance en direct. Avancer un petit peu le cours de la séance. Et pour l'instant, nous sommes toujours neuvième à quasiment 23, 22 minutes de la fin. Ça a l'air de se maintenir. Mais je pense qu'au résultat combiné, ça ne va pas être la même chose. Je pense que ça va un petit peu descendre. On est à 345 millième, en tout cas, de retard sur Fabio Quartararo qui, je pense, est toujours premier. Oui, Fabio Quartararo, toujours premier avec son chrono en 1,25, 0,65. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va juste regarder ce que ça donne à l'issue de, justement, ce classement de cette séance. Pour l'instant, on est toujours à la dixième position. Jack Miller qui nous a passé dans les dernières secondes. On est dixième. Est-ce que ça va tenir pour les résultats combinés ? Attention. Mesdames et Messieurs, on l'a fait. On l'a fait. On a notre ticket pour la Q2. Mais franchement, ce week-end s'annonce parfait. Ce week-end s'annonce parfait si on voit, justement, les précédents grands prix. Pour l'instant, c'est nickel. Q2 directement pour nous. Donc, ce que je vous propose maintenant, tout simplement, c'est que l'on se dirige directement pour disputer cette deuxième séance de qualification qui va avoir lieu dans quelques petites secondes. Alors là, je suis très, très, très content. Franchement, je suis très, très, très content de ce début de week-end parce que commencer ainsi, ça donne confiance. Mais attention à ne pas trop en faire. Attention à ne pas trop en faire parce que ça pourrait vite redescendre. Donc là, on va tout simplement faire étape par étape, faire une très bonne séance de qualification. Et ensuite, on verra après pour la course. Là, c'est parti. C'est parti. On va rejoindre, du coup, le boxe, changer notre train de pneu qui a pas mal morflé durant la troisième séance de SLEU. On va passer sur un train de pneu soft pour disputer cette séance. Et puis, par contre, au niveau des freins, le 320 m'a s'élevé. Il ne me suffit pas. Pour moi, il me faudrait plutôt du 340. Comme ça, ça va bien taper au bout de la ligne droite, justement. Et ça ira très, très bien. Je vais me mettre à l'équivalent de 10,7 litres. C'est très, très bien également. Et puis, on peut rejoindre le tracé ainsi. On rejoint le tracé ainsi. On va essayer de voir ce que ça donne, justement, le disque de frein en 340 mm. Normalement, ça devrait être bien plus performant que le 320. Et donc, c'est parti. Nous voici à bord de la Ducati. On va bientôt prendre le contrôle, voilà, de cette machine. Et là, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Attention avec le pilotage auto à chaque fois qu'il me lâche. Et je ne sais jamais comment faire. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est parti. On va pouvoir lancer le premier tour de cette deuxième séance de qualification dans quelques petites secondes. Fabio Cortaro, qui roule en 1.25.516. On va essayer de rouler dans les mêmes chronos que le pilote français. Alors là. Alors là, mesdames et messieurs. Quel tour stratosphérique ! Mais quel tour ! Mais quel tour ! On revient directement au stand. Mais what the fuck ! What the fuck ! 1.24.729. Tout à l'heure, on galérait à passer en dessous des 1.25. Enfin, en dessous des 1.25. On était à 1.25.300 et quelques. Là, nous sommes passés en 1.24.727. 7.27. 7.29. J'en perds mon latin tellement que c'est hallucinant. Il y a tout simplement 4 dixièmes quasiment d'avance entre notre chrono en troisième séance d'être libre et celui-ci. Mais là, très clairement. Rejoindre le tracé. Départ dansé. Et fin de séance directement. Parce que là, je pense que cette première position, elle est pour nous. Elle est pour nous aujourd'hui. Et oui ! Pôle position, c'est le comeback aujourd'hui pour le pilote français du Team Pramac. C'est tout simplement hallucinant. On a 247 millièmes d'avance sur le second qui est Fabio Cortararo. Dommage qu'on n'ait pas une première ligne 100% française. On aura, nous, à la première position. Deuxième Fabio Cortararo. Et malheureusement, Johan Zarco qui sera quatrième. Est-ce qu'un jour, on arrivera à avoir cette première ligne 100% française ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais en tout cas, nous, mesdames et messieurs, c'est ouf. C'est ouf tout simplement. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on se concentre pleinement pour aborder cette course MotoGP qui va avoir lieu dans quelques petites minutes. Je suis à la fois très 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 content et je suis à la fois très stressé parce que franchement, ce qui est en train de se passer sur ce début de week-end, c'est tout simplement incroyable, mesdames et messieurs. La course MotoGP va donc avoir lieu dans quelques petites secondes ici à Spielberg en Autriche. Et on va pouvoir, voilà, avoir les caméras arrivées sur Fabio Cortararo, le deuxième de cette grille de départ. Le pilote français qui est très concentré, course qui, je pense, va être très 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 serré. Attention, attention. Donc, nous, du coup, ingénieur du tracé, on va charger bien évidemment les réglages. Au niveau des pneus, au niveau des pneus, on va se mettre en full médium. J'ai l'impression que c'est OK. OK, nickel. Et puis, au niveau des freins, au niveau des freins, on va prendre du coup la même configuration qui nous a permis d'aller chercher le 1.24.729. On le retient de celui-ci, on le retient. On va se mettre le disque de frein 340 mm en masse élevée. Mais attention, attention parce que là, le temps de chauffe doit être impérativement respecté parce que sinon, il y a moyen qu'on tire tout droit. Il y a moyen qu'on tire tout droit. Donc, c'est parti. Le départ de la course MotoGP, mesdames et messieurs, le départ de la course MotoGP, mesdames et messieurs, va avoir lieu dans quelques petits instants après le tour de chauffe ici à Spielberg en Autriche. Donc, c'est parti. On se place sur la grille. Oula, on se place sur la grille de départ. On passe la première et c'est parti. Attention, la course a été lancée. On est parti pour cette tour ici à Spielberg en Autriche avec le très, très bon départ de Quartaro et de Mir à la fois. Et ce sera, je pense, le pilote français qui va faire le all-shot. On doit tirer un petit peu tout droit, malheureusement. Allez, objectif maintenant, c'est aller chercher Fabio Quartaro qui semble déjà nous distancer un tout petit peu. Attention au freinage. Attention au freinage de ne pas trop être gourmand. On peut voir déjà que la Ducati est pas mal en travers dans ce début de Grand Prix, ce début de course. Allez, c'est parti. On est déjà à 5 dixième de retard du français. Fabio Quartaro, la deuxième qui a été passée un peu trop tôt à mon goût. Allez, on revient dans la roue du pilote français. On est à 384 millièmes. Il faut aller chercher. Fabio Quartaro, ça va être une bataille entre deux français ici à Spielberg en Autriche. Mais tout peut encore changer. La course est encore très, très longue. On a 7 tours à parcourir ici avec notre belle Ducati. Mais là, l'important, c'est de se concentrer, de ne pas user trop d'essence, très important. Et de gérer l'usure de pneus également. Donc là, ça va être un petit travail à réaliser pour nous. Et Quartaro, toujours en tête de la course avec 3 dixièmes d'avance. Et là, Yamaha qui marche très, très bien aujourd'hui, visiblement. Et une 28-284. Pour nous, attention, Quartaro qui a freiné très, très tôt. Du coup, j'ai pris son point de freinage. Je n'aurais pas dû parce que j'aurais très bien pu le doubler là. Mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, on a Juan Mir, suivi de Juan Zarco qui est quatrième. Juan Zarco, un leader, je vous le rappelle, de ce classement général qui n'est pas très, très loin. Le pilote français, attention, ici, il y a Quartaro qui freine très tard. Qui veut défendre sa position de premier. Et il a très bien fait. Il a très bien fait puisqu'il est toujours devant nous. Mais on est dans la roue. On est dans la roue du pilote français. Peut-être un dépassement ici. Attention au freinage. Je n'aime pas trop freiner sur ce virage-là. Et Quarta qui reste toujours devant. Quarta très, très, très solide dans ce début de course. Allez. Nous, on est en train de très, très, très bien rouler là dans ce premier et deuxième tour. C'est très, très bien ce qu'on est en train de faire. J'aimerais bien prendre les devants de la course là pour être libre et imposer le rythme. Mais là, j'ai du mal à remonter sur Quartaro qui tente de s'envoler. Et qui est en train de très, très, très bien faire le pilote français. Dans une très, très bonne posture. Allez, Power 3 ici. Pour contrer l'écart. Que va nous mettre Quartaro dans la ligne droite. Et ça marche. Ça marche. On est en train de revenir en dessous des 3 dixièmes. Allez, on réaccélère fort ici. Allez, il faut réussir à aller chercher Quartaro. Il faut réussir à aller chercher les pilotes français. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Mais il faut. On arrive fort là. On arrive très, très fort. Qui va sortir vainqueur de ce virage. Et ça va être... Ça va être encore Quartaro. Nous, la Ducati se lève un peu trop fort à chaque fois. Sur les phases de réaccélération. Allez, on laisse Quarta devant. Parce que ce virage-là, comme je l'ai dit. Je suis vraiment, vraiment pas fan. On peut voir comment la Ducati gigote pas mal. Et Quarta qui est très, très, très solide. Très, très, très solide. On va arriver en plus sur la mi-course. Toujours en tête pour le pilote français. Allez, il faut réussir à tenir. Il faut réussir à tenir impérativement. Là, dans les prochains tours, je ne vais pas déclencher ma cartographie au niveau 3. Je vais laisser tout ça au niveau 2 pour qu'on ait vraiment l'essence nécessaire pour pourquoi pas placer une attaque en fin de course. Mais là, il va falloir être très, très, très précis dans le pilotage. Parce que sans Power 3, ça veut dire que l'écart va grandir, malheureusement. Mais voilà, il va falloir faire ce qu'on est en train de faire actuellement. Revenir avec l'aspiration sur Fabio Quartararo. À 5 dixièmes. Allez, il faut revenir. Il faut revenir. À chaque fois, on revient bien avant de freiner, justement, sur ce virage-là. Ouh la vache. On a failli toucher Quarta. J'ai bien fait de faire ce que j'ai fait parce que si je n'étais pas monté sur le vibreur, c'était la catastrophe assurée parce que Quarta a bien serré la trajectoire. Et j'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait et je suis content d'avoir fait ça. Ouh ! Attention à la moto qui a failli partir, là. J'ai senti la moto partir. Attention à Juan Mir. Attention à Juan Mir, là, qui place une attaque très, très, très agressive et qui va passer. Le pilote espagnol qui passe. Très, très belle attaque du pilote espagnol qui m'a fait peur et qui, d'ailleurs, du coup, m'a fait lâcher Quartararo. Malheureusement, on est à une seconde de Quartararo. Ah, il me fait écarter. Il me fait écarter. Et on reste sur la piste malgré tout. Ah, Mir qui va tenter d'aller chercher Quartararo, je pense. Attention à Zarco qui est derrière nous, qui va tenter de monter sur le podium, bien évidemment. Il y a une carte à jouer, le pilote français. Ah, petite sortie pour nous, mais toujours pas d'avertissement. Je ne sais pas comment sont faits les limites sur Spielberg, mais c'est hallucinant. On n'a toujours pas de sanctions malgré les petits écarts qu'on a fait dans la partie verte. Par contre, là, je suis rentré un peu trop fort dans le virage. On va tirer un petit peu tout droit, mais on revient. Et Juan Zarco en profite malheureusement de cet écart. Allez, on est quatrième. On est en dehors du podium malheureusement. Il faut réussir à revenir. Il faut réussir à revenir. Attention, Jack Miller derrière nous. Allez, on a encore un peu plus de deux tours à tenir, là. Attention à Jack Miller. Ouais, je sens que cette fin de course va être un petit peu compliquée avec la Ducati, malheureusement. Allez, on va essayer de tenir. On va essayer de tenir. On a déjà plus de deux secondes de retard sur Quartararo. C'est pour dire à quel point on a un petit manquant, là, avec la Ducati, malheureusement. Allez, le pneu qui commence à bien être usé, là, sur cette fin de course. On est rentré dans l'avant-dernier tour, excusez-moi. Là, je vais garder mon essence. Là, je vais garder mon essence. Ça va être très précieux, là, sur cette fin de course. Si on peut remonter un petit peu, Johan Zarco, avec l'aspiration, ça serait cool. Et en prenant des bonnes trajectoires, également. Allez, l'aspiration, ici, sur Zarco, ça va être pas mal, là. On va pouvoir le remonter, mais on ne pourra pas le doubler. On pourra revenir dans sa roue. Attention au freinage, hein. Allez, là, franchement, cet avant-dernier tour est très, très bien réalisé par nous, là. On a très, très, très bien réalisé cet avant-dernier tour. Très peu d'erreurs pour l'instant. Donc, non, franchement, c'est top, là. On est revenu dans la roue du français. Par contre, pas du tout de power 3, hein. Zéro power 3 dans le dernier tour, parce que sinon, on ne finit pas la course. Là, c'est sûr et certain qu'on ne finira pas la course si on met un coup de power 3. J'espère vraiment qu'on va pouvoir finir la course, parce que là, au vu de l'essence qui nous reste, ça craint. Ça craint. Allez, on va pouvoir rentrer dans le dernier tour, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, ici, à Spielberg. C'est fait. Allez, il faudrait réussir à doubler Zarco, mais je suis très, très mal parti. Malheureusement, ça va être dur. Malheureusement, ça va être dur. Je crois qu'on va devoir tenir la quatrième position. C'est un petit peu dommage, parce qu'on était vraiment bien parti. Je crois que ça va être un peu compliqué. On va aller chercher Juan Zarco. Oh la vache. Juan Zarco qui a bien guidonné, hein. J'ai très, très mal négocié. En plus, l'épingle. J'ai fait l'erreur. J'ai serré fortement l'intérieur. Ouh la vache, ça glisse. Ça glisse, hein. Ça glisse fort. Je pense que Juan Zarco, on ne pourra pas l'avoir. Si on tente de l'avoir, ça va être la chute assurée, malheureusement. Donc, vaut mieux rester quatrième. Prendre les points qu'il faut. Oh bah tiens. Un petit track limite, là. Qui arrive en fin de course. Non, on ne pourra pas l'avoir. Quoi qu'on est vraiment à rien. Oh ! Un petit coup de power 3. On ne l'aura pas. Ah, c'est dommage, on ne l'aura pas. Dommage que la ligne droite ne soit pas assez longue. On aurait pu l'avoir, parce que là, franchement, vu comme il a guidonné, c'était limite. C'était limite, mais en tout cas, quatrième position, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Après les deux grands prix blancs qu'on a connus, franchement, je suis content. Je suis content. Du coup, premier Fabio Quartar au deuxième roi de Mir et troisième Juan Zarco, qui du coup, compléteront ce podium. Nous, au niveau du classement général, toujours huitième, avec 92 points et 115 points de retard sur Juan Zarco. Toujours premier de ce classement général provisoire. Nous, bien évidemment, on va retourner au box. Et on est très contents, parce que là, on va remonter un petit peu au niveau de la réputation. Et normalement, on ne devrait être plus très, très loin du licenciement. Enfin, du licenciement. De passer de l'autre côté de la barre du licenciement. Donc, on va voir tout ça. Mais normalement, ça devrait le faire. On ne devrait être plus très, très loin. Ouais, voilà. On n'est vraiment à rien du tout. Si on gagne le prochain grand prix, normalement, on pourrait avoir un statut de contre-instable. Donc, prochain grand prix, mesdames et messieurs, semaine 32, 12e grand prix de la saison à Silverstone, en Grande-Bretagne. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ce grand prix disputé à Spielberg, en Autriche, on aura réussi à revenir un petit peu dans la course. Avec une quatrième position obtenue, t'auras plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager, t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à mercredi 17h pour la suite de cette carrière en catégorie MotoGP à Silverstone, en Grande-Bretagne. Allez, salut !